Ce n'est pas l'A5G qui pose problème pour moi, c'est l'environnement électromagnétique dans sa globalité. C'est-à-dire que les fréquences dans la nature, les fréquences les plus basses vont s'adapter aux fréquences les plus hautes. La Wi-Fi tout court, elle, elle va être à peu près à 10 Hertz. Le cœur, lui, il va être à peu près à 7 Hertz. Et nous, quand on dort, on va descendre pour être dans le sommeil profond autour de 1 Hertz. Mais si jamais on a la Wi-Fi juste à côté, les fréquences les plus basses s'adaptent aux fréquences les plus hautes. Ce qui fait qu'en permanence, notre cerveau, lui, il ne va pas réussir à descendre. Donc on ne va pas pouvoir se reposer correctement. Donc on commence à avoir de la fatigue chronique, etc. Et le problème de tout ce qui est électromagnétique, c'est que ça révèle les pathologies déjà existantes à l'intérieur. Donc on ne peut pas dire, ok, toi tu as ça à cause des phénomènes électromagnétiques. Vu que ça révèle en fait simplement, ça met le corps en tension, ça met le corps en fatigue. Et ça va révéler les problématiques qui sont déjà à l'intérieur, en sommeil ou quoi. Donc on ne peut pas identifier clairement ce qui se passe. Les gens, des fois, ils m'appellent et ils me disent, j'arrive pas à dormir. J'arrive, je débranche. Débranche. – Sous-titrage FR 2021